Bonjour à tous. Alors les filles, cette semaine, actualité chargée, comme maintenant on en a l'habitude. Donc cette semaine, je ne vais pas pouvoir faire l'impasse que de vous questionner sur vos perceptions concernant l'annonce prompte qu'a eu Macaron pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cette promptitude dans l'annonce ? C'était déjà planifié. C'était déjà planifié. Il est prêt, moi j'entends qu'il est prêt. Ok. Donc selon ta perception, en fait, si ce n'est qu'une étape d'un plan, ça veut dire que… Oui, il a un plan. Il y a autre chose derrière. Nathalie, pour toi ? Pour moi, c'est un jeu organisé. C'est comme si je voyais un tableau de jeu. Il est tout excité parce que c'est un côté excitant pour lui. Et évidemment, ça va avec l'histoire des élections. C'était prévu que ce soit comme ça. Et du coup, il était prévu qu'il fasse ça. Moi, je vois que le fait de faire ça, c'est comme s'il était rentré dans un bureau. Je le vois rentrer dans un bureau. Et en fait, il tape sur les tables. Il donne des coups de pieds. Et tout part comme ça, tout se mélange. Un bordel innommable. C'est ça qu'il est. Moi, je vois que c'est tout prévu aussi. C'est tout prévu. C'est tout organisé. C'est un plan de jeu. C'est un plan de jeu. Le plan aussi, c'est de mettre le bazar. Comme il le fait dans ce bureau, a priori. Oui, en sachant qu'il y a… Moi, je vois après. Donc, je vois le bureau qui a une forme ovale devant moi où il a mis tout le bazar. Donc, c'est aussi bien les pots de crayon qui sont tombés que les feuilles qui sont… Les dossiers qui sont mélangés, que les… Je vois les chaises qui sont retournées et tout ça. Et ensuite, après, là, je vois comme des… Je vois grosso modo trois possibilités. Enfin, il y a plus, mais je vois grosso modo trois possibilités. Et selon comment ça tourne, on prend l'une plutôt que l'autre. Mais grosso modo, en sachant que j'en vois une au milieu qui m'a l'air un peu plus large, plus plausible. Mais c'est comme si… C'est une stratégie de jeu. C'est comme un livre qui a été écrit, tu sais. Et c'est un livre qui est écrit. Et au fur et à mesure des scènes, tu peux à partir de cette scène-là, imaginer qu'il va se passer ça. Ou imaginer qu'il va plutôt se passer ça ou plutôt se passer ça. Moi, je vois quelque chose comme ça. Mais il est un petit peu… Je trouve qu'il a un petit côté quand même un peu… Un peu jubilation… Jubilation sale gosse, quoi. Je ne sais pas comment dire. Ah oui, oui. De toute façon… Vraiment… Eh bien, non. C'est ça. Amusez-vous maintenant. Remettez les dossiers en ordre. Ce qui est impossible, en vrai. Oh ben là… Il faut faire de temps. C'est dans un tel état, de toute façon. Il y a une histoire de temps. Le temps, oui. Dans l'histoire que… En fait, si tu veux, quand il est rentré dans le bureau, c'est comme si les élections avant, on avait à peine eu le temps de tout bien remettre en ordre, quelque part, d'un certain point de vue, que chacun se dise « Bon, allez, maintenant, je donne un coup de pédale pour aller vers ça. » Ben là, ils n'ont pas eu le temps. Ça a mis trop de bazar. Mais c'est surtout du bazar dans la tête des gens, en vrai, parce que… Eh oui. Ben oui, parce que… Evidemment. Ceux qui sont là, c'est des pions. Tiens, moi, je vois ça. Moi, je vois vraiment une espèce de tablée où ils jouent à un grand jeu de société. Et tu sais, c'est comme les jeux où… Je vois comme un jeu où, en miniaturisé, on est comme nous, les petits moutons. Et puis, ils nous placent. Et ils les enclos, on les ouvre. Celui-là, il n'a plus d'herbe, alors il va manger l'herbe du voisin. Mais parce qu'eux, au milieu, ils font ça. Oui. Ils peuvent nous en mettre là où ils veulent, en fait. Parce qu'ils mettent du bazar dans ta tête et après, tu es… Bah, tu suis, quoi. Ben, surtout que là, déjà, le bazar est déjà bien installé depuis quelques temps. Oui, mais ils vont le faire. Donc là, ça en rajoute une couche supplémentaire. Bon, là, on ne va pas revenir parce qu'a priori, il y a certains juristes de droit constitutionnel qui trouvent que là, les délais pour préparer les législatives ne sont pas respectés. Mais ça, peu importe. Donc, du coup, le second tour arrive le 7 juillet, pile poil une semaine avant les festivités du 14 et trois semaines avant le démarrage des JO, si tant est qu'ils soient maintenus. Est-ce qu'au niveau, du coup, de cette précipitation et de ce délai-là aussi raccourci, il y a une volonté de faire synchroniser tous ces événements qui sont attendus sur juillet ? Est-ce que ça participe de ce plan ? Moi, je vois tout lié. Comme des pétards. Chaque truc a l'air différent et peut-être appréhendé de la part des gens de manière différente. Mais c'est comme si à chaque fois, on lançait une espèce de gros pétard ou une petite bombe et puis ça pète. Et je vois que ça envoie des trucs qui sont des informations, des bulles d'informations, en fait. C'est des trucs qui partent de la bombe comme des bulles d'informations qui vont frapper les gens, qui les informent sur ce sujet-là d'une certaine manière. Mais une semaine après, il y a une autre bulle d'une autre information. Ce n'est pas vraiment la même chose. Moi, je vois que ça embrouille l'esprit. Tous ceux qui s'intéressent à ça, qui ont fixé des liens avec ça, ils reçoivent les bulles à un coup-là, à un coup-là, à un coup-là. C'est comme si quand les bulles venaient frapper, je vois ça comme les bulles qu'on trouve dans les machines à sous. Il y a des petits cadeaux, des surprises. Je trouve que ça ressemble à ça et ça vient te plouer parce que tu étais attentif. Donc, tu te prends ça dans l'œil et ça rentre en toi de manière informative. Oui. Moi, je vois comme des petits éclairs dans la tête, des éclairs d'orage, là, tu vois. À chaque fois qu'ils t'annoncent un truc, à chaque fois qu'il y a je ne sais quoi, eh ben, paf, tu as un éclair qui te rentre dans la tête. Ça va dans ton corps. Ça y est, tu as des infos qui sont mises dans ton corps. Et puis, tu adhères à ça. Après, quand tu adhères à ça, ils peuvent te manipuler, quoi, comme ils veulent. Ah ben, oui. Voilà. Et en fait, tu as un trop plein d'informations dans les gens. Ils sont carrément dans le brouillard. Moi, je les vois, les gens, ils ont reçu leur coup d'éclair dans la tête, là. Et ça y est, ils sont jusque-là dans le brouillard complet. Oui. Bon, là, à Paris, principalement, mais ça s'est vérifié dans plein d'autres grandes villes, parce que du coup, là, ils ressurgissent, comme à leur coutume, de brandir les parties d'extrême, comme ça demande à se mobiliser, tatatata, tatata, tatata. Bon, c'est toujours le même discours, donc, voilà. Les explications, moi, je vois, c'est exactement comme les attaques sous faux drapeaux. Oui. En fait, on ne sait même pas qui ça leurre, tellement c'est… Là, c'est… Mais ça leurre des gens. Tu te vois les gens et du coup, c'est comme si, symboliquement, ils se mettaient à courir après le monstre qui, d'un seul coup, est apparu, alors que si tu regardes dans l'histoire et tout… Oui. C'est… C'est… Ouais, c'est… C'est le faux drapeau. C'est comme le faux drapeau de l'attentat. C'est… On balance ça et ça… Et alors, je vois qu'en France, quelque part, ça marche à tous les coups. C'est hallucinant, en vrai. Et hop, c'est comme si, tu vois, je vois, ils commencent à peine la phrase sur le sujet. Il y en a déjà qui courent. C'est ça. Je vois déjà des gens qui courent et tout le monde courent. Et puis, ça met de l'agressivité aussi. Et puis, moi, je vois, ils se renvoient sans arrêt la balle, en fait. Et puis, les gens, ils ne sont pas… Tu sais, ils ne savent plus regarder, quoi. Ils sont comme ça, sans arrêt. Ils ne savent plus regarder. Et voilà, après, ils sont dans le brouillard le plus complet. Il y a de la colère qui monte. Oui. Voilà. En fait, oui, le plan, il est vraiment… Ah, ben, il marche comme sur des roulettes. C'est vrai que là, les trois quarts des gens tombent dans le piège. Mais c'est ça, le pire. Qui leur aiderait ces… Moi, je vois les gens, depuis tout à l'heure, c'est comme si, donc, les espèces de trucs que je voyais, ça fait comme un… Pof, ils sont frappés à ce niveau-là, tu vois. Donc, ils marchent loin. Pof. Et d'un seul coup, pof, la tête tombe. Et ils marchent tous. Je les vois tous pareils. Tous habillés pareils. Et en fait, ils vont au bord d'une falaise et ils continuent à marcher. Ils tombent tous. Oui, oui. Et oui, ils ne sont plus du tout en capacité d'observer. Ah, ben, non. Et il y en a qui ont envie de leur dire non, mais ils ne peuvent même pas. Je les vois sur les côtés. Il y en a d'autres qui sont non, mais… Et en fait, ceux qui ne sont pas encore atteints, bouf, comme ça, à tomber, ils les regardent avec une telle méchanceté. Enfin, je vois une telle méchanceté dans leur regard que finalement, tu sais, ils avaient levé le doigt pour dire un truc. Tu sais, c'est comme en classe. Bon, ben, finalement, je n'ai rien à dire. Non, mais non. Je n'avais rien à dire. Tellement, ils voient qu'ils ne vont pas être… Parce que c'est comme l'Israël et la Palestine. Il y a certaines personnes, c'est un sujet. Tu ne peux pas l'aborder d'une manière neutre, même neutre. Juste dire non, mais là, quand même, il y a des gens qui meurent, des femmes, des enfants. Non, tu ne peux pas dire ça parce qu'en fait, c'est un peuple martyr. Alors, du coup, tu ne peux pas dire ça. Et toi, tu es là. Ben là, c'est pareil. Moi, je trouve que tout ça, c'est pareil. Tu ne peux pas dire non, mais c'est une fausse info. Non, mais attends, mais c'est l'extrême droite. De quoi tu parles ? Bon, ben, du coup, tu te tais. C'est ça. Il y a plein de gens qui ont envie de dire. Je les vois sur les côtés. Mais ils sont regardés tellement méchamment. Oui. Et puis, c'est vrai que ce climat particulier est quand même très propice à des expressions violentes et agressives, ne serait-ce que dans les propos et tout ça. On sent bien qu'il y a quand même une tension qui est un peu à son paroxysme. Alors là, c'était le cas de la France, mais on voit là que finalement, en Europe, on peut dire que partout, il y a de nouveau une poussée de ces extrêmes. Mais parce que les gens ne regardent pas au bon endroit. Ben, c'est ça. C'est ça. Sauf que là, on a vraiment l'impression qu'il y a un scénar qui se répète, quoi. Je vois ça. Donc, ils balancent ça. Et là, je vois sur le côté, là, comme si... J'ai l'impression qu'ils sont à quatre pattes, les gens. Et je les vois tous de couleur. Donc, j'ai envie de dire que c'est l'immigration ou les gens qui sont... Oui, mais qui viennent, ils marchent. Et en fait, on voit tellement ça, là. Justement, les extrémistes. Ça nous est tellement montré avec des warnings, on dirait un show télévisé, qu'on ne voit pas ça. Et que l'objectif, c'est faire tomber. C'est nous divertir pendant que les vraies choses se passent. Oui, c'est ça. Moi, j'entends comme remplacer les races. J'entends ça. Remplacer les races. Les races originelles, en fait. Enfin, les races originelles. Oui, c'est ça que j'entends. Ce n'est pas péjoratif, c'est juste... Non, non, non. On prend, par exemple, les Français de souche, mais on prend les Allemands de souche, on prend les Belges de souche, et on les prend, on les amène à ça, au besoin, on les envoie même là où il faut. Je ne sais pas comment, mais je vois qu'il y a une volonté de faire ça et on fait venir ces gens-là qui sont aussi manipulés. Il ne faut pas rêver. Évidemment, bien sûr. Mais qui arrivent tous. Je les vois comme s'ils étaient à quatre pattes. Presque, ils rampent. Oui. OK. Donc là, vous me confirmez que, par vos ressentis, en fait, le bazar que le macaron, tu décrivais, Nathalie, dans son bureau, en fait, c'est grosso modo ce qu'il veut faire au sein de notre pays. Oui. Dans la tête des gens. Est-ce que là, dans la mesure où les tensions montent, là, il y a des manifs tous les jours, avec déploiement des forces de police qui, eux-mêmes, sont quand même aussi tendues comme des strings. Donc, il ne faut pas trop... Enfin, ils ne sont pas trop à la rigolade, les gars. Est-ce que dans vos perceptions, il y a quand même, là, jusqu'à fin juillet, un climat qui est quand même propice à quelque chose qui pourrait s'apparenter, une guerre civile, enfin, en tout cas, à des affrontements sérieux entre les gens, parce que, finalement, on sème tellement le brouillard et la discordance entre nous. Oui, oui, la colère, elle monte. Après, la guerre civile, ça... Oui, non, mais c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est pour exprimer... En tout cas, la guerre est une volonté. Ça, c'est... Oui. Il y a une volonté d'embarquer la France, mais pas que, en fait, l'Europe, dans une guerre. Alors, ça peut démarrer civile, mais même si je... Mais il y a une volonté d'amener ça... Enfin, moi, que je vois, la volonté ultime, c'est face à la Russie, quand même. Nous, on ouvre par terre, parce que je vois comme s'ils avaient envie d'emmener les gens de souche de l'Europe. Oui. Aller guéroyer là-bas. Oui. Oui. Et les autres qui arrivent, là, c'est... Mais en même temps, je suis atterrée de voir ça. Oui, ben oui. On m'a dit, mais... Oh là là. Oui, oui. Mais bon, là, il y a quand même... Enfin, les gens, ils... Ils sont quand même contre. Ah oui, oui. Moi, je ne vois pas ça. Une grande majorité. Une grande majorité. Et c'est... Enfin, de ce que j'observe, le fait qu'il foute le bazar, tu vois, il est prêt à tout secouer, à utiliser... Même, je ne sais pas, des situations terribles durant les JO, tu vois, je le vois prêt à utiliser ça comme pour pousser... Non, mais ils vont réagir, ils vont y aller, ils vont accepter de faire ce que je dis, là. mais si je me penche sur les Français, je n'en vois zéro qui a envie d'aller faire la guerre. Mais même la guerre civile, ils sont en colère et ils manifestent leur colère. Mais je ne vois pas foncièrement énormément de gens qui ont envie d'aller trucider le voisin. Je ne vois pas. Bon, alors, tant mieux. Tant mieux. S'il reste cette lucidité-là, on ne va pas s'en prendre. C'est la question lobotomisée, certain, mais... Oui, mais quand même, non. Moi, je dis la colère, OK, mais après, plus, c'est vachement exagéré. Oui. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Bon, sur ce point-ci, le dernier petit élément, Nathalie, tu parlais d'un macaron qui était un peu dans la jubilation, d'avoir envoyé sa bombe, parmi tout le cheptel de politiciens. Il y a plusieurs personnes qui l'ont observé et analysé, ce type. Est-ce que de vos perceptions, il vous apparaît aussi comme un vrai psychopathe pervers narcissique haut de gamme ? Dans le sens où il a quand même une... Ce type n'est pas bien dans sa tête. Pour faire simple. Moi, j'en vois plein de ce type-là. Oui, mais là, en tout cas, c'est lui qui a les reines, donc on va... Oui, non, mais bien sûr, c'est lui qui a les reines, mais... Moi, j'en vois plusieurs facettes. Moi, j'en vois plusieurs facettes parce que, tu vois, j'en vois certains, ils sont assis. Oui. Et lui, ils sont assis. Et c'est comme s'ils étaient en attente d'être remontés. Je ne sais pas comment, mais c'est ça que je vois. Et puis, j'en vois un en avant-plan. C'est celui-là qui s'agite. Mais j'en vois aussi d'autres qui me paraissent assis en attente. Donc, pour moi, soit il y a plusieurs personnages. Oui, il y en a plusieurs. Moi, je n'arrive même pas à voir qui est vrai. Soit il y a... Est-ce qu'on peut dire que ce type, il aurait pu subir un programme du genre MK Ultra ? Oui. Ah ben, il a été choisi. Depuis sa naissance, il a été... Oui. Déjà, il n'est pas issu... Oui, de là où on veut nous faire gober le machin. Oui, c'est un... Il fait partie de ses riches familles, là. Uh-huh. Et... En fait, il place des enfants, je ne sais pas comment dire. Oui, oui. Pas que lui, mais il y en a et... Oui, oui. Parce que... C'est comme si ça éveillerait trop de soupçons, finalement, pour les gens lambda. Uh-huh. Mais pour moi, il est programmé depuis avant son incarnation, en fait. Moi, je vois avant l'incarnation. Je vois dans... Je vois dans... En fait, si tu veux, dans l'astral, avant l'incarnation, il y a plein de... Mais pas que... Alors, pas tous les politiques et pas que pour la politique, parce que je vois ça aussi pour le showbiz, ceux qui font des milliards ou même des sportifs. Oui. Je vois ça aussi. Il y a... Mais parce que c'est l'ombre, en fait, qui tire les cartes. Oui. Évidemment, et c'est l'ombre qui prépare ça. Il prépare... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens se disent mais comment ils ont fait ? Comment... Non, mais tout est... Je vois le chemin, il est tracé. Alors, il y a des... Comme des diverticules, tu vois, il y a des... Mais le chemin, il est tracé. C'est comme si je voyais... Je vois des emboîtements qui se... Il y a... Pour tous les gens, tu vois, si tu veux, il y a une espèce de... On va dire, il y a un mur. C'est comme... Je vois comme des Legos. Oui. Des trucs qui s'emboîtent et eux, en fait, ils arrivent, le mur est traversé, clox, et ça s'ouvre comme un labyrinthe et tout s'ouvre exactement comme il convient et ils passent et à chaque fois, dès qu'il y a un obstacle, pof, ça se lève, il se passe quelque chose et jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout. En fait, peu importe le bout qui a été... qui a été programmé parce que... tout est organisé. Oui, c'est ça. De toute façon, il ne peut pas penser autrement. Tu vois, c'est tellement... Oui, c'est tellement... Ils ont tellement mis dans sa tête qu'il ne faut pas faire autrement. Bon, enfin là, il faut lui reconnaître que sur ce coup de déclarer la dissolution, c'est un coup de génie parce qu'en fait, du coup, plus personne ne parle de sa cinglante défaite aux élections, parce que pour le coup, ils se prennent un score mais du coup, tout ça est noyé dans la masse et... Oui, mais même ça, même les élections... Oui, on est d'accord, mais... Même pas fiable. Ah bah oui, on le sait, mais du coup, même par rapport à ce qui est retransmis par les médias classiques, quoi. Bon. Est-ce que sur ce point-ci, vous avez autre chose qui vous semble important de préciser ou je peux changer de sujet, les filles ? Ben non, simplement, leur plan, il marche à merveille. Il marche à merveille. Mais en même temps, il y a quand même des tas de gens, mais ça leur passe là. Oui. Quand même. Alors, c'est pas la majorité, mais il y a quand même des gens, ça leur passe là, je vois. tout ça, c'est des sketchs. C'est tellement énorme si tu mets tout bout à bout. Oui. Que... Ben même là, le spectacle des... Le spectacle là que les partis politiques opposés nous offrent, c'est quand même une pornographie électorale. Franchement. Là, c'est du racolage, tambouille et troc à tous les étages. Oui. Bon. Alors, on va se couper déjà de ce sujet, les filles. On va bien monter ses vibrations parce qu'en fait, côtoyer ces individus, c'est pas super. Et cette fois-ci, je vais vous emmener à Cuba parce que en début de semaine, à la Havane, donc, des navires russes et notamment un sous-marin nucléaire lance-missile ont fait leur apparition donc à Cuba. et ce qui signifie que toute cette flotte russe-là est donc maintenant à moins de 180 kilomètres des côtes américaines. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? C'est en rapport avec la guerre là-bas. C'est pour leur dire... C'est clairement... Enfin, moi, de ce que je vois, c'est... On se place là parce que ils sont... Cuba est ok pour qu'ils viennent, en fait. Oui. C'est stratégique. Là, c'est la stratégie militaire. Moi, j'entends si tu fais trop chier. C'est déployer sa flotte pour intimider... Oui, c'est vraiment pour dire si tu nous emmerdes trop. Oui. Voilà, quoi. Oui. Et du coup, c'est... Ça fonctionne ? Ça n'a pas fonctionné, c'est simplement... Non, mais disons, est-ce que du coup les... Mais les Américains, moi, de ce que je vois, tu vois, par rapport à la guerre qu'il y a en Ukraine, c'est pour ça qu'ils poussent l'Europe. parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas y aller. Ah ben non, pas du tout. Ah non, mais ça, après l'Europe, c'est aussi... L'Europe, ce qu'elle voudrait, c'est envoyer ces jeunes hommes pour ensuite les remplacer par d'autres. C'est ça que je vois. Mais en vrai, les Américains, ils ne sont pas idiots. Ah ben non, D'ailleurs, là, ils ne jouent plus qu'un... On va dire qu'un rôle de... Enfin, en tout cas, de façade de conseillers. Ils ne sont plus du tout engagés. Là, ils ont poussé l'Europe et alors, dont le macaron, qui se croit investi d'une super mission. Là, ils nous envoient tous en Europe au casse-pipe alors qu'eux, c'est tranquille, peinard. On reste chez eux et on ne sort plus un dollar. Moi, je les vois, les Américains qui regardent. Ils regardent. ils les observent, ils voient, mais surtout, ils ne sont pas trop... Ils ne sont pas hyperactifs en tout cas. Oui. Alors, ils ne sont peut-être pas actifs sur le terrain, mais je pense que dans les conseils... Dans les plans et tout. Et dans les... Enfin, tu vois... Après, Cuba, c'est côté atlantique. Oui, c'est côté atlantique. Oui. Oui, parce que moi, je vois une possibilité qui se rapproche de notre côté, en fait. Une fois qu'ils sont là. Oui. Mais moi, je ne vois pas du tout ni les Américains inquiets. Disons qu'en fait, parce que Cuba, c'est une base où les Russes peuvent aller. Oui. Moi, je vois plus ça. Mais du coup, c'est une base où après, moi, je ne sais pas combien de temps il faut pour traverser l'Atlantique, mais bon. Non, mais moi, je vois de la... Ils sont sereins, en tout cas. Tout le monde se regarde, mais pas plus que ça. Oui. Ils prennent conscience que l'autre, il est là et c'est tout. Pas plus que ça. Non, mais du coup, en observant ça, est-ce que du coup, ils se disent, bon, on reste là, coucou, je ne sais pas. Pas plus qu'avant. Non, pas plus qu'avant. Non. Non. OK. Mais moi, je vois plus une stratégie. C'est comme si là, ils étaient venus se poser là, mais il y a la possibilité qu'ils aillent plus loin, en fait. Enfin, de ce que moi, je vois. Moi, je les vois possiblement traverser, en fait. D'accord. Mais parce que si on va dans cette stratégie militaire, de ce que moi, j'observe, si je le regarde, Vladimir, en fait, lui veut éviter, mais s'il faut menacer, ben... Ouais, ben là... Pourquoi la rate de Brest, ben s'il faut aller sur la rate de Brest, ben pourquoi pas, en vrai ? Tu vois, je veux dire... Ouais. Ben là, le gars, quand même, je trouve que, malgré tous les... les trucs qu'on dit sur lui, ce qu'on fait, et tout ça, il est dans le self-control, parce que... il n'y en aurait plus d'un qui se serait excité, hein. Ok. Bon, ben, voilà. Moi, j'avais à cœur d'aller vous faire explorer ce petit point-ci, et c'est parfaitement répondu, et du coup, ça conforte mes ressentis. Donc, est-ce que par rapport à tout ça, il n'y a pas d'autre chose à ajouter, là ? Je peux passer à un autre sujet, du coup. Donc, on se coupe bien, là, de tout ça. Et nous allons maintenant, on voyage ce soir, nous allons partir ce soir en Floride, les filles. Puisque là, il y a plusieurs alerteurs qui ont diffusé des vidéos, et c'est vraiment stupéfiant de voir des nuées de moustiques, mais quand je dis nuées, vraiment des nuages, des espèces de volutes denses de moustiques qui se répandent sur tout l'état de Floride et qui commencent à pourrir la vie des résidents. Moi, c'est un moustique. Moi, je vois Bill, je vois Bill en arrière-temps. Moi aussi, voilà, moi j'entends les choses. Moi, je le vois, pour moi, ils sont fabriqués, je vois des, j'ai l'impression de voir un laboratoire où en fait, mais il y en a tellement, ils ont la possibilité de balancer des larves aussi, tu vois, je vois qu'on balance des larves, et alors, les, ouais, mais c'est, mais c'est partout, ils font ça, partout. Alors, du coup, le moustique prend plus à certains endroits qu'à d'autres, mais c'est partout, c'est épouvantable ce qu'il fait à ce niveau-là, je le vois. Ah ouais, Les moustiques, quand ils balancent, ils se protègent pour ne pas se faire sauter dessus par les sales bêtes, quoi. Ouais. Karine, tu disais ? Ben, les moustiques hyper trafiqués, quoi, ils mettent, voilà, le moustique, il peut te, enfin, il te pique, il peut te filer quelque chose. ça. Ok. Alors, justement, c'est les nouveaux axons. Ah, c'est ce que j'allais te demander, c'est les nouvelles seringues volantes. Oui, c'est ça, c'est ça. Super. Donc là, nouvelle seringue volante, est-ce que, est-ce que du coup, c'est pour, on va dire, contribuer à l'émergence d'une pseudo nouvelle pandémie ? Ou c'est vraiment pour être sûr que même ceux qui n'ont pas voulu se jouer aux fléchettes vont être ? Moi, je vois la pandémie comme une carte possible. Tu vois, il y a différentes cartes devant moi là, c'est impossible. Mais en vrai, si le moustique fait suffisamment bien son job, il n'y a même pas besoin de pandémie. Ben voilà. C'est tout bénef, tu vois, c'est ça que je vois. Il faut qu'il fasse bien son job. Il a vraiment, il a de quoi faire, puis pour tout le monde, pour le monde entier, il a de quoi faire, le mec. ça ne les ferait pas. Et puis là, c'est la Floride, mais moi, je vois qu'en Afrique, il y en a aussi de balancés, sauf qu'on ne le sait pas. Je vois en Afrique. Et en Afrique, il y en a à la base déjà plus, donc quelque part, ça passe mieux. Ça passe inaperçu. quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est partout. Au Pays Basque, l'année dernière, fin novembre, on en avait encore. Moi, je n'avais jamais vu ça. Ouais. Est-ce que, est-ce que cette, de ces observations par rapport au lâchage de ces bestioles-là, on va dire, ça explique aussi là, les cas de dingue qui sont en multiplication ? Après, le moustique, il ne va pas t'amener que ça. Il ne va pas t'amener que ce qu'ils ont mis dedans. Il va t'amener ce qu'il amène habituellement. Ah oui. En plus du reste. C'est ça. En fait, c'est, là, j'étais sur le laboratoire et je vois qu'il y a des gens qui participent à, en fait, on leur a vendu un truc, bon, ce n'est pas le sujet que tu as demandé, mais je vois qu'on leur a vendu un truc, un truc super. Non, mais vous comprenez, c'est tellement difficile de vacciner les gens, puis il y a ceux qui n'ont pas le temps d'y aller, enfin, tout a une espèce de discours à l'aider. Et du coup, les gens qui fabriquent les moustiques en question, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, ah ben oui, le moustique, il pique tout le monde, c'est bien, mais j'en vois qu'ils commencent à se poser clairement des questions, à se dire, ouais, mais c'est quand même intrusif l'histoire, puis les moustiques, enfin, je veux dire, si tu es envahi par les moustiques, mais tu ne peux pas dormir, il faut carrément mettre en place des infrastructures moustiquaires et tout le bazar, c'est très pénible quand même. Oui, clairement. Donc, je vois que c'est rien qu'ils voient là-dedans. Karine, tu as dit quoi ? Ils n'ont pas lésiné un produit chimique, on veut dire. Ok. Est-ce qu'on a un... Mais c'est comme la tique, je vois, c'est comme la tique. C'est ça, oui, mais de toute façon, ça devient des... La tique, c'est un instrument de... La tique est un instrument de... À la base militaire, mais... Oui, c'est une guerre chimique, voilà, par ce type de parasites, en vrai. il pourrait aussi, je ne sais pas, je le vois qui... Il se penche aussi, tu vois, sur la mouche. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire ? Parce que la mouche est aussi très invasive. Tout ce qui est très invasive comme ça, comme... Tout aussi bien, ça peut être le rat. On a vu que le rat, il se répandait partout. Ça pourrait être à creuser, tu vois, parce que... Oui. On essaiera peut-être de faire une prochaine enquête, là. Surtout, c'est... Moi, il me vient la limace quand toi... Moi aussi, moi. Ah, la limace aussi ? Oui, toutes les formes de parasites, enfin de parasites, que tu te dis, bon, c'est normal qu'il y ait ça, mais en vrai... Oui. Heureusement que la limace, tu la vois arriver. c'est la vache, si elle courait ou qu'elle volait. Non, tu ne la vois pas arriver. Oui, non, tu ne la vois pas arriver, mais... Bon, eh bien, dis donc, c'est un vrai programme de réjouissance, tout ça. est-ce qu'on a moyen de... je ne sais pas, j'allais dire de se préserver, de se prémunir de ce type d'invasion, de... En fait, ils sont... Ils sont plus résistants qu'aux naturels, hein ? Oui. Donc, c'est vrai que les gens vont devoir développer des stratégies, hein ? Oui. Mais vraiment... Parce que ça ne va pas aller avec ton petit spray anti-moustique, là, ça ne va pas le faire. Non, ça... Chacun y va, effectivement, de sa stratégie pour... J'en vois très invasif, tout ça. Ah oui, c'est très, très invasif. Absolument. Et puis, tant qu'il est autorisé à faire ça, parce que lui, il joue... Et il est autorisé à faire ça puisqu'il a les soutiens. C'est surtout qu'il a énormément de moyens. Ah d'accord ? Et puis, il peut se coller tellement de personnes que... Il a les soutiens, il a les soutiens de... Oui, Je veux dire, il passe encore auprès de certains et de sa fondation pour, limite, sur certains pays, les sauveurs de l'humanité. c'est encore... Comme ça qu'il se fait passer. Oui, certains le considèrent encore comme un grand philanthrope. Ah oui, tant que c'est ça, il peut financer tout ce qu'il veut et balancer tout ce qu'il veut. mais là, tu te fais piquer par des moustiques et tout, ça ne va pas être tout de suite que tu vas tomber malade. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça le truc. Après, tu ne te diras pas il y a trois ans que je me suis fait piquer par un moustique. Je ne te dirai plus ça. Oui, c'est un peu comme tout le reste. comme la maladie de Lyme, en fait. Moi, je trouve qu'il y a une similitude comme la maladie de Lyme, à savoir que quand tu chopes ça, alors il y en a chez qui, ça ne fera rien, mais si tu es un petit peu faible ou... du coup, tu tombes dans une espèce d'engrenage et c'est compliqué de retrouver la santé rapidement et facilement. C'est ça que je vois, moi, en fait, pour plein de gens. Oui. Et c'est ça qui... ça entraîne vite des complications. Ah oui, c'est rendre malade le plus de gens possible, en vrai. C'est ça. C'est ça. Bon, alors, cumuler avec tout ce qui aura pu entre-temps nous affaiblir aussi les organismes. Ah oui. Là, c'est du pain béni. OK, les filles. Bon, alors, tous à nos astuces. Et s'il y en a qui trouvent des parades efficaces, qui n'hésitent pas dans les commentaires à partager leurs astuces. On va se couper de tout ça, les filles. Tu vois, ça me gratte partout quand tu dis ça. tu es venu là. Justement, on se coupe, on se coupe. Et puis, on va passer à autre chose. Alors, là, il y a des grands économistes qui sont plutôt indépendants et, et on va dire qui ne trompent pas dans le système mafieux actuel qui commencent à parler d'un krach financier imminent. Qu'est-ce que ça vous évoque, ceci ? Moi, j'entends, c'est une façade. Il se passe quelque chose par derrière. Oui. Il y a déjà du renouveau par derrière de toute façon. Est-ce que ce que tu perçois, Karine, est-ce que c'est... La situation, elle est grave depuis longtemps, mais en fait, on cache ça, tu sais, on rachète un peu ça, il y a quelqu'un qui rachète l'autre, tu vois, tu ne le vois pas, en fait, toi. Mais c'est comme ça depuis longtemps. Et il y a déjà une solution par-dessous. Alors, une solution du côté... Une solution bonne pour nous. Bonne pour nous ? Oui, oui. Mais tout de suite ? Tu ne vas pas la voir tout de suite, mais elle est prête dès que ça va... Il va y avoir une phase où... Toi, tu ne vas pas dire « Oh purée, on est super dans la merde. » Enfin, tu vois, bien sûr, un petit peu, mais il y a déjà la solution qui est là. D'accord. Nat ? Alors, moi, de ce que je vois, c'est... Moi, j'entends le mot redondant, c'est comme si ça fait des années qu'on nous dit qu'il va se passer ça. on peut voir que c'est une éventualité et que c'est pour ça qu'ils nous le disent, mais étant donné qu'ils font fonctionner la planche habillée comme ils veulent, c'est comme si, quelque part, de l'argent, il y en a toujours pour eux. C'est une éventualité que de tout foutre par terre, mais moi, je vois que ça va avec le reste. C'est une éventualité, ce n'est pas obligatoire qu'ils le fassent tout de suite. Moi, je ne vois pas... Je vois ça comme ça. Les petits... Enfin, les gens pour nous, tu vois, il y a déjà des solutions, je vois. Ouais. Est-ce que... Les problèmes financiers des gens, la majorité des gens, à part ceux qui ont des très gros salaires, mais ils ont déjà depuis longtemps des soucis, financiers. Ah bah, clairement. Donc, en fait... Sauf que la fin de mois arrive de plus en plus tôt sur le calendrier, quoi. Oui, bien sûr. Non mais tout à fait d'accord, mais je ne vois pas le... Ça va s'aggraver un petit peu, peut-être, mais ça ne va pas... Tu vois, comme ils prédisent, là, le... Le krach financier, ils le prédisent, bon, on sait très bien que là, les économies ne vont quand même pas super bien. Les incidences de paiement et tout dans les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, on n'a jamais atteint un niveau aussi catastrophique. Donc, ça veut dire que derrière, tu vois, tu as des boîtes qui ferment et tout ça. Ah bah, bien sûr. je ne vais pas refaire tout un truc économique là, mais... Pardon, Nat ? Ça va continuer. Oui, bien sûr. Ça va continuer. Ça va casser la gueule simplement parce que il y a un déclin de la consommation. Moi, je vois, c'est comme si les gens, en fait, ils ont... Quand ils observent, moi, je vois des gens qui tiennent leur porte-monnaie, tu sais, comme si c'était devenu finalement la chose la plus précieuse qui soit. Donc, du coup, voilà, on le tient, on le garde près de soi au cas où. Donc, moi, je vois des... Oui, des faillites qui continuent. Oui, les faillites, elles continuent, mais il y a des gens qui vont trouver d'autres solutions, des solutions sympas pour gagner leur vie. En fait, pour certains, ça va être vraiment pas si grave que ça qu'ils perdent leur emploi. Oui. Après, ça dépend de ton point de vue quand tu... Ça dépend, oui, si tu es ouvert pour te trouver vraiment complètement autre chose. Pas, ça, bien sûr, mais oui, il y en a qui vont trouver des trucs sympas. OK. Après, oui, purement, on l'avait déjà vu, je sais. Oui, on l'avait déjà vu. Il y a déjà des gens qui ont des solutions. Il faut juste sortir de la matrice et exploiter les idées qui te viennent. Et là, du coup, moi, je me demandais s'ils accéléraient pas un peu ce mouvement pour, tu vois, s'ils créent l'effondrement des banques et ce qui permettrait dans la foulée de justifier la mise en place quasi immédiate de l'euro numérique. Moi, c'est comme si, de nouveau, je jouais des cartes et c'est une carte possible. C'est une carte possible. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément choisie. parce qu'en fait, c'est comme s'ils choisissaient cette carte, c'est, tu vois, mettre vraiment le bordel d'une certaine manière et pourquoi pas comme ça. Parce qu'en fait, moi, je ne vois pas chez eux de problème financier. Je ne vois pas de problème financier pour, même quand on donne, je ne sais pas combien à Pimpoy, là-bas, eh bien, je ne vois pas de problème financier pour les gros. Alors, oui, les petits, oui. et ils vont continuer. Mais l'idée, c'est de supprimer les petits. L'idée, je vois, c'est comme de mettre des grosses enseignes et puis, et voilà, il y en a tant. Comme si tout était à moitié hiérarchisé. Bon, ben voilà, dans chaque zone, il y a celle-là, 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 point. Dans cette zone, il y a celle-là, 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 point. Et ça, ces trucs-là, je vois, c'est des, je ne sais pas, des consortiums, c'est des montages financiers où finalement, de toute façon, ils ne payent pas d'impôts. C'est comme les super joueurs de foot, je veux dire, ils ne sont pas inquiétés par la crise. Donc, en fait, il y a des gens qui sont inquiétés par la crise, mais c'est ceux qui veulent faire disparaître, ceux qui sont inquiétés par la crise. C'est ceux-là. C'est le restaurateur du coin, c'est ça. C'est le boulanger où il se retrouve avec une facture d'électricité, ben il ne peut pas la payer, du coup, il ne peut plus faire de pain. C'est ça que je vois, ceux qui sont inquiétés. Mais les très gros et ensuite, au niveau international, moi, de ce que j'observe, c'est que je vois comme un espèce de truc qui tourne et puis il y a les billets qui sortent. Et du coup, combien t'en veux ? J'ai amené la poubelle, tu peux mettre dedans ? Moi, je vois ça. Donc, c'est une carte possible, bien sûr, parce que tout est faux. Mais ils peuvent aussi continuer sur le faux. Puis après, ils fabriquent des soupes, je vois des histoires de... Il y a la drogue qui se met là-dedans, enfin, tu vois, de blanc. Donc, en fait, nous, on est loin de... Loin, loin. Mais effectivement, pour les petits, les... Ouais, bah oui, même les salariés qui gagnent le SMIC, il y a des endroits, il faut qu'ils ont payé leur loyer, bah, ils mangent quoi ? Des cailloux ? Ouais, c'est ça. Et c'est là que les gens doivent être inventifs. Ouais, Et les petits, en fait, c'est... Voilà. Être inventif, il y a quand même quelque chose de simple à faire, c'est de privilégier le cash. Ça, c'est quand même un gros, un gros, un gros, gros grain de sable dans leur système. Ouais. Donc ça, on l'a déjà dit et à maintes reprises, c'est vraiment... C'est vraiment encore un des seuls pouvoirs dans ce système-ci où on a moyen d'agir sans peu d'efforts, en fait. Bon, alors les filles, du coup, on va passer à un autre sujet si vous n'avez plus rien à ajouter sur celui-ci. Donc, on se coupe bien de tout. Et on va passer au château de Versailles. Ce soir, on bouge pas mal. Puisqu'en fait, mardi dernier, il a été totalement évacué de ses visiteurs suite à un début d'incendie sur le chantier qui est sous la toiture. ça nous rappelle des trucs des fois. Pour le coup, nous, il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination mais eux n'en ont pas beaucoup. On nous resserre le même scénar à chaque fois. Ça fait plusieurs fois qu'on parle du château de Versailles. Parce que comme ça, tu regardes de ce côté-là et en fait, c'est de l'autre côté que tu regardes. Ouais, puis, moi, moi, je vois de nouveau plusieurs, je vois d'un certain point de vue, c'est une emblème pour la France comme par exemple Notre-Dame, la Touré-Ferreur. D'un autre point de vue, moi, si je me connecte, je trouve ça tout cacatou. J'ai pas envie d'y aller. Du coup, c'est comme une espèce de récupérateur d'énergie et puis les travaux peuvent permettre de mettre en place des trucs et de même que l'incendie. je vois des choses comme ça qui se passent. Il se passe quelque chose dessous aussi. Dessous et sur le côté, moi, je vois... Et toi, tu regardes en haut, en fait ? Il y a une machine sous le château. Oui. On l'avait déjà vu quand il avait été question d'inviter au pique-nique. Oui, voilà. En fait, c'est une espèce de machine. Après, avec des tunnels, en français. C'est pas un truc sympa, hein ? Il y a des passages secrets et tout ça. Oui. Donc là, il y a... Grosso modo, ça vient aussi répondre à... comme il y a eu besoin de le faire pour Notre-Dame, c'est... On sidère un peu les gens. Enfin bon, là, ça n'a pas pris les conséquences que ça a eues pour Notre-Dame. Mais en tout cas, Mais c'est... j'ai l'impression que l'incendie était prévu beaucoup plus grand. Ah ! C'est comme s'il avait été étouffé dans l'œuf. Ouais. Merde, l'ouvrier n'a pas assez clopé sur les charpentes. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que toi, tu me parles de ça et moi, ça me ramène tout le temps à la Tour Eiffel. Hum ! Ah bah, de toute façon, là, à mon avis, je pense que tous les monuments un peu emblématiques comme ça de la France, la Tour Eiffel, je vous avais dit, là, en fait, Ben, moi, je vois ça, c'est, en fait, la Tour Eiffel. Tu sais que là, ça fait... En fait, je crois que c'est tous les 5 ans ou les 7 ans, il faut complètement la retraiter au niveau de la rouille et donc, elle est censée être rebadigeonnée, mais le moindre boulon est censée être rebadigeonnée de ce fameux produit-là. Et là, ça fait deux cycles que ce n'est pas refait. Donc, ça veut dire que là, ça fait plus de 15 ans qu'elle n'a pas eu le traitement qui, normalement, prévient de la rouille et permet aussi un état des lieux. Tu vois, savoir s'il y a des pièces qui sont un peu dans le vide. Donc, normalement, là, tous les soins qui sont apportés à la Tour ne sont pas du tout faits et effectivement, ça pose un éventuel problème de sécurité. Et tu sais, c'est comme si tous les monuments de Paris, là, ils étaient reliés à cette Tour, en fait. et en fait, par le dessous. Ouais. En fait, donc, ce n'est pas grave ce qui se passe en haut puisque ce qui est intéressant pour eux, c'est le dessous. Ouais, c'est le dessous, mais enfin bon, si jamais elle commence à se tordre ou un truc comme ça parce que c'est bouffé par la rouille, ça peut faire quand même du dégât. Moi, je ne sais pas si c'est imagé ou si c'est vrai. Moi, je la vois se casser en deux. D'accord. Bon. Écoute, à suivre. En tout cas, là, cette semaine, il a été diffusé à tout petit débit. débit, l'information suivante, c'est-à-dire que là, en fait, ils disent que si jamais la cérémonie ne peut pas avoir lieu tel qu'ils l'ont prévu sur la scène, la cérémonie, il y a un plan B et la cérémonie d'ouverture se ferait entre justement le Trocadéro et la Tour Eiffel, mais sans qu'aucun public puisse y assister. Donc, voilà, c'est une info parmi d'autres. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Bon, et j'ai deux petites dernières infos à vous donner, là. Le fameux portrait du roi Carlito, là, a été vandalisé cette semaine. Oh, c'est comanche. Tu vois, à peine 15 jours après avoir été dévoilé au public. Donc, je ne sais pas si ça vous... N'hésitez pas, si ça vous évoque quelque chose à partager. Et, donc là, au moment où on enregistre les potins, il est dimanche soir et hier, on a, soi-disant, vu réapparaître la fantomette Kate. Qu'est-ce que ça ? C'est pas elle. Ouais, c'est pas elle. Ok. Est-ce que là, tous ces signes, quand même, là, par rapport à la couronne d'Angleterre ? Ça pue un peu pour eux, non ? Ou pas ? Parce qu'on sait quand même qu'ils sont un point important dans le... Comme si, en fait, quand tu te connais qu'à eux, tu sens la pourriture. Ouais. Ils essayent de se raccrocher au dernier truc. Ils en rougent pas. Mais eux, moi, je les trouve prêts à tout. Mais, j'ai envie de dire, je ne sais pas, je les trouve pires que macarons. Ah bah oui, largement. Et carrément... Ouais, c'est un peu la tête du serpent, quoi. Ouais, mais tu vois les lézards quand tu... Ouais, non, c'est... Pour eux, c'est... C'est un côté putrid qui ressort de cette énergie-là. C'est très particulier, très... Très, très gore, en fait. Ouais. Parce que moi, je vois. OK. Bon, on ne va pas trop s'y attarder, parce que... Non, non, parce que... On avait déjà été un peu s'y frottés et ce n'est pas très sympa. Bon. Alors, j'ai fait le... On a fait le tour des sujets que j'avais sélectionnés cette semaine. J'ai juste une petite chose à rajouter, c'est que j'ai trouvé ça super sympa comme initiative. Là, en fin de semaine dernière, il y a eu une soirée détox qui a été organisée dans une église à Amsterdam où tous les gens qui venaient participer laissaient les téléphones portables et autres tablettes chez eux. Et ce n'était que des partages de lecture, d'ateliers de peinture, de jeux de société. il paraît que les gens ont trop aimé et en fait, tout le monde avait respecté la règle de laisser l'écran chez soi et du coup, ça a créé plein de liens et tout. Et je trouvais que c'était une chouette initiative. Alors bon, là, ça se passe dans une église parce que j'imagine qu'il fallait un grand espace mais je me dis je trouve que l'idée est à creuser. C'est pas mal, soirée détox avec des ateliers comme ça et chacun vient participer à ce dont il a envie et en tout cas, ça renoue les gens entre eux, je trouve. Donc voilà, c'était la dernière petite info que je voulais partager. Moi, le lieu, je ne le ressens pas bien. Oui, le lieu, tu ne le ressens pas bien mais je m'en doutais de ça mais je trouvais que l'idée est bonne. L'idée est bonne mais tu vois, c'est pour ça que je te disais l'église, ça m'a paru étrange mais tu vois autre chose par contre ? En fait, moi, j'entends le mot récupération qui dérange un peu en fait. Oui, j'entends ça, j'entends l'ombre à mille et un tours dans son sac. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que le choix d'une église n'est pas complètement neutre. C'est un peu dommage. Oui, parce qu'elle est particulière cette église en plus. Ah oui ? Oui, c'est ce que je vois. Pour moi, c'est encore pour... C'est comme si ça... Ça m'amène, tu vois, aux petits-enfants qui sont innocents. Qu'on va utiliser cette innocence pour la récupérer. Moi, c'est des choses comme ça que j'entends par rapport au... même si je trouve que c'est génial. Oui. J'y réfléchis. Mais j'entends ça. Oui. C'est le lieu. C'est le lieu. C'est le lieu, oui, qui pose ce souci. Bon. J'entends ça dans un champ. Eh oui. OK. Bon, super, les filles. Bon, alors, on va s'en tenir là parce que là, ça y est, on a fait notre heure. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On vous rappelle qu'il nous reste quelques places pour la formation qu'on organise cet été en Bretagne du 15 au 19 juillet. Et puis, la prochaine réunion Zoom que nous organisons se tiendra le 25 juin à 20 heures. En tout cas, portez-vous bien. Belle semaine. Et comme chaque fois, on se retrouve demain pour une autre enquête. On vous dit à très bientôt.